Bonjour, bienvenue chez REIN. Je suis Jean, directeur des investissements et directeur de la recherche marché. Ensemble, dans nos rendez-vous quotidiens et hebdomadaires, on va vous présenter un certain format vidéo pour vous permettre finalement d'analyser avec nous la tendance macroéconomique des marchés financiers traditionnels et ce qui va nous permettre aussi de pouvoir donner des éléments de réponse ensuite techniques sur la partie des marchés crypto. Alors on va utiliser une méthodologie un petit peu unique, une méthodologie que je maîtrise très bien, basée sur l'approche de l'étude graphique, basée sur une étude des indicateurs mathématiques aussi qu'on a à disposition dans nos études d'analyse technique et puis surtout la couche des vagues d'Elliot et de l'Harmonic Trading qui va nous permettre finalement in fine et en conclusion de pouvoir articuler des scénarios autour de points clés, de points pivots qui vont pouvoir vous aider à mieux appréhender finalement les tendances des marchés crypto. Donc du Bitcoin aux différents types de tokens qu'on va pouvoir analyser ensemble, vous aurez vraiment des éléments de réponse pour vous aider au quotidien et de manière hebdomadaire à mieux comprendre finalement la mécanique psychologique derrière ces marchés. Donc c'est maintenant, on passe à la vidéo et on vous explique tout. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différents réseaux et c'est parti. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. On va entamer un petit peu cette journée sur les chapeaux de roue. Vous savez, on a le fameux ou la fameuse rumeur d'un éventuellement ou d'un possible, d'un éventuel ou possible le listing et un début d'activité de trading sur certains ETF, dont celui de BlackRock et d'autres pour demain également. Et en parallèle de ça, très curieuse chose, en tout cas, on a eu un faux tweet, du moins un hack du compte de la SEC, SEC de la SEC américaine, du régulateur américain, qui a été hacké et qui a diffusé un tweet de la part de son président Gary Schoenler, comme quoi finalement l'ensemble des ETF allaient être approuvés sur la thématique Bitcoin, ce qui a engendré finalement une légère euphorie avant que ce tweet soit finalement dénoncé. et ça nous donne un petit peu finalement l'idée ou du moins de ce qui pourrait se passer en termes de psychologie, en termes de price action avec une validation justement de ce type de news. Voilà, donc ça va être rigolo. En tout cas, juste pour vous faire une aparté dans le monde, on va dire dans le monde de la bourse traditionnelle, ce type de mécanique, ou du moins ce type de tentative, est clairement illégal. Je veux dire, même si le compte a été hacké par la SEC, le simple fait d'influencer le marché, ça crée du délai d'initié, c'est complètement interdit. Et de plus, c'est là où finalement on a une réelle différence entre ce qui se passe aujourd'hui sur le monde de la crimine de monnaie et on va dire de la bourse traditionnelle, c'est que déjà les sources d'informations sont beaucoup plus institutionnalisées sur la partie bourse traditionnelle, on a beaucoup moins de gens amateurs ou du moins de pseudo experts de je ne sais pas quoi qui finalement communiquent autour de leur communauté des informations souvent mixées ou basiques et puis qui finalement relaient des fausses informations juste pour le simple fait de manipuler un petit peu le marché dans sa masse. Donc il faut faire relativement attention. En tout cas, les professionnels du côté trading, bourse traditionnelle de marché utilisent uniquement certains flux d'informations comme Bloomberg ou Reuters à travers des plateformes dédiées. Ils n'utilisent jamais finalement l'Internet pour obtenir des informations clés telles que ça. Donc voilà, soyez prudents. Si jamais vous êtes à l'affût d'une nouvelle, c'est vrai que là, à mon avis, le price action va être très tendu puisque entre les rumeurs, démontèlement de rumeurs, nouvelles rumeurs, on va avoir un peu de volatilité. Mais globalement, ce qui est intéressant, c'est que les éléments techniques, eux, ne mentent pas et s'inscrivent dans une tendance long terme. Mais pour ce qui concerne le Bitcoin, hier, on a déjà atteint une certaine résistance avant de voir finalement un certain reflux déjà. Donc on va voir un petit peu ce qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Je vais vous parler du Bitcoin, de l'Ether et du ratio Ether-Bitcoin qui finalement nous donne le tempo sur les halts. Et je pense qu'avec ça, ça suffit pour suivre la journée. Voilà, donc on attaque. Donc fin de l'histoire sur ce tweet. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé sur le Bitcoin ? Le Bitcoin, hier, il est venu chercher tout simplement la zone des 47 600 qu'on avait définie dans la zone de neutralité depuis maintenant quelques semaines. On a laissé un petit peu de place à une possibilité d'excès dans ce moment un peu clé de la semaine jusqu'à 50 100. Donc c'est pour ça qu'on a décalé cette résistance pour englober finalement le cas de neutralité ici qu'on voit maintenant entre 50 100 et 40 000. Et dans cette zone de neutralité, autant il y a quelques jours on était bullish pour jouer ce test de la résistance, autant maintenant on y voit plus un risque accumulé de vente pour aller chercher la zone des 43 000. Donc faites attention sur le Bitcoin. Nous sommes toujours neutres sur le tactique, mais sur la partie court terme, nous sommes plutôt vendeurs. D'ailleurs, ça se confirme avec les divergences qu'on a un petit peu ici sur le RSI, ça commence à chauffer. Alors dans cette divergence et dans cet aspect-là, on peut très bien taper la zone des 50 100 avant que ça se retourne. Mais globalement, on aurait plutôt une tendance à se dire que maintenant on va consolider, on va revenir sans doute tester ses moyennes mobiles et rester pendant encore un petit moment dans cette zone-là de toute façon avant de vraiment dépasser les points. Et si ça le fait encore une fois, eh bien tant mieux. Mais en tout cas, on le validera une fois et seulement une fois que les éléments techniques résistances seront invalidés. Du coup, si on zoom un petit peu sur le 3h, hier, on avait élaboré plutôt un plan de trade avec une zone d'entrée qu'on est venu visiter autour de la zone des 45 400 500. Et ensuite derrière, on est venu taper la résistance comme attendu avant de refluer fortement. Voilà, si on regarde un pied en 15 minutes, voilà, je vous montre juste un petit peu comme ça, vous voyez ici, on a eu une forte impulsion. Et là, on est en train de faire un truc un peu pourri en correctif, voilà. Et ça en général, eh bien c'est pour finalement venir doubler ici la baisse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a plutôt un risque de retour vers la zone des 43 000, voilà, sur le Bitcoin. Maintenant, si on a sur un effet de news, on coupe cette tendance technique court terme, ce qui est tout à fait possible avec une validation, je ne sais pas quoi, au niveau des US. Eh bien là, derrière, on peut très bien avoir ce short squeeze ici, aller taper les zones de résistance. Donc ça, c'est plutôt le scénario, voilà, qui est un peu indécis sur le court terme. C'est pour ça que pour l'instant, ça peut un peu partir n'importe où. Mais globalement, si on n'a pas d'éléments positifs de la SEC aujourd'hui, eh bien clairement, vous savez où est-ce que ça va. Voilà, voilà. Ensuite, je voulais vous parler de l'Ether. L'Ether, pourquoi ? Parce que l'Ether, lui, alors que le Bitcoin, lui, est en train de finalement mataliser déjà une consolidation, lui, finalement, il est un peu différent ce matin. Vous voyez, les indicateurs mathématiques, daily en plus, sont sur support, malgré que les indicateurs 3 heures soient sur résistance. Donc c'est là où on va faire un petit peu attention. Mais globalement, lui, on a défini une zone à 23,50 en daily close à dépasser qu'on n'a pas fait hier, qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mais globalement, si on veut ajouter un peu de substance technique en 3 heures, vous allez voir que la zone des 24,30, c'est la zone dont je vous parlais hier, la petite zone de correction, la zone rouge. Celle-là, il faudrait vraiment qu'elle soit dépassée pour ouvrir le potentiel haussier de 26,50, qui est le niveau en parallèle du Bitcoin à 47,600. Je le rappelle originellement. Maintenant, on vous avait parlé aussi que pour pouvoir aligner ces deux points-là, 26,50 et 47,600 sur le Bitcoin, il faudrait qu'on ait une inversion de tendance sur le ratio Ether-Bitcoin, qui, pour le moment, donne un bon tempo, une bonne indication sur la surperformance du secteur des altcoins, ETF, Solana, etc., pour aller chercher un petit peu plus haut, malgré qu'on ait un Bitcoin qui soit en train de peut-être consolider. Donc c'est un peu tricky, parce qu'on aurait un Bitcoin qui baisse et un Ether qui monte fortement. On a vu ça dans le passé de manière inversée. Donc ça serait un petit peu là que ça se jouerait, éventuellement aussi en fonction du news flow. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'a pas réussi à dépasser cette zone des 23,50, 24,30 sur le court terme. Et donc pour l'instant, on va dire qu'autant on était acheteur hier, autant aujourd'hui, on est clairement plutôt neutre dans cette optique, puisque ici, vous comprenez bien qu'on peut venir retracer déjà un petit peu plus bas avant de finalement redonner un élan de montée ici. Donc on va voir comment ça va se passer. On est légèrement haussier par rapport à ce qu'on va voir sur l'Ether Bitcoin. Mais pour l'instant, les éléments techniques de résistance à court terme ne sont pas dépassés. Et donc pour l'instant, tout ça est très, très, très peu clair, puisque nous avons ici une formation clairement en trois temps dans tous les sens, ce qui est clairement correctif. Ce qui est correctif est un range et un range, normalement, a une logique de sortie en fonction de la tendance précédente. Tendance précédente étant plutôt acheteuse, normalement, on devrait avoir une sortie haussière. Sauf si on a finalement une accumulation technique, un petit peu d'essoufflement, avec finalement une accumulation de divergences sur les RSI qu'on ne montre plus ici, puisqu'elles ont déjà été activées dans la première salve de baisse. Et dans ces cas-là, on viendrait digérer au moins sur la zone des 20-80. Donc on a été fini ici, voilà. Et ça, avec un Ether Bitcoin qui commencera à se retourner, qu'on va juste le voir après, ça pourrait tenir. Donc on serait peut-être dans une phase corrective plus importante sur le Bitcoin, avec un Ether qui latéralise, avec des halts qui finalement ne décolleraient pas. Ou alors on va être dans un scénario où le Bitcoin plutôt latéralise, l'Ether donne un dernier push-up, et finalement on a une dernière poussée aussi qui se déclenche sur les halts. Voilà, c'est un peu tricky. Donc quand c'est tricky comme ça et qu'on force pour aller voir où est-ce qu'on peut trouver des éléments bullish, en général, on fait un petit peu attention parce que ça ne vient pas. Donc ensuite, sur l'Ether Bitcoin, donc là, c'est plutôt pas mal. Je vous avais parlé de cette zone verte de retournement long terme qu'on est venu finalement visiter assez fortement et qu'on a finalement activé sur quasiment le même moment que la news de ce fameux tweet sur X. Donc voilà, là, si ça prend forme, tant mieux, puisque c'était un peu l'idée qu'on aille directement chercher ça. Donc on oublie un petit peu maintenant que ça galère un petit peu sur le point de support. On pense que c'est fait. Et donc on viendrait chercher une surperformance maintenant active sur l'Ether Bitcoin. Donc voilà, si on a maintenant ce retournement qui se met en place sur l'Ether BTC, on va voir, ça change un peu de paradigme sur ce qu'on voit maintenant depuis plusieurs semaines sur la partie Bitcoin alt, Bitcoin Ether. Si jamais ce phénomène est très, très puissant, on pourrait avoir un Bitcoin qui consolide normalement puisqu'il a pris beaucoup d'avance, il a pas mal de dominance et on aurait finalement un rattrapage de la cote derrière des altes et de l'Ether. Voilà, donc ces scénarios-là sont aussi possibles, mais c'est pas forcément très évident. Voilà, donc faites attention. N'oubliez pas que de toute façon, nous, sur du moyen terme, on avait quand même défini comme zone de résistance sur lequel il faut aller quand même faire attention et, on va dire, diminuer son exposition. C'était la zone des 2650 sur l'Ether. Et en parallèle, on avait la zone des 47100, 50100 pour finalement alléger son portefeuille et attendre des opportunités pour rentrer plus bas entre maintenant et le début du halving. Donc ça, après, les timings, c'est là où c'est moins évident. Voilà, voilà, voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Faites attention avec ce qui va se passer aujourd'hui. N'oubliez pas aussi demain une belle stat des KPI sur l'inflation sur la partie américaine. Donc voilà, il va y avoir un peu de rebondissement. C'est juste le début de la semaine à partir d'aujourd'hui. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Voilà, maintenant, si vous voulez avoir un petit peu plus de détails, n'oubliez pas d'aller venir visiter MarketMind sur le groupe Telegram pour poser vos questions ou en commentaire. et puis aussi, on publie nos analyses sur notre application Rain. Donc n'oubliez pas aussi d'aller voir ce qu'on publie sur l'application. Ça peut toujours être utile. Et puis, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio